Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 21 novembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix d'Amérique Races The Turf Caliph 1, troisième course de la Réunion 1 où 17 trotteurs âgés de 4 à 10 ans en découdront aux alentours de 15h15. Pour cet habituel prix de Bretagne, rebaptisé pour la circonstance, nous allons assister à une course totalement folle. Les plus grands cracks seront en piste et nul doute que les aiguilles du chronomètre pourraient s'affoler ici puisque les trois premières places à l'arrivée offriront un billet qualificatif au prochain prix d'Amérique. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 17, FaceTime Bourbon. Assurément le meilleur cheval de la planète à l'heure actuelle, ce fils de Reddy Cash, début de son hiver par un prix de Bretagne qu'il connaît bien. Déferré les 4 pieds et piloté par Eric Raffin, il doit tout simplement pulvériser l'opposition. En deuxième choix, le numéro 9, Diable de Vauvert. En grande forme, puisque restant sur deux victoires, ce pensionnaire de la famille Le Belair sera une nouvelle fois confié à un Gabi Gellormini, tout heureux de le retrouver et comptant bien le mener à l'une des trois premières places. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, Galette Banville. Il sera compliqué pour lui d'être qualifié au gain pour l'Amérique et c'est pourquoi Jean-Michel Bazir a tout axé sur cette préparation. Déferré des postérieurs et piloté par son craquant traîneur, il doit espérer monter sur le podium aujourd'hui. En quatrième position, viendra le numéro 4, Rebel Amateurs. En pleine forme, ce deuxième atout de l'écurie Bazir pourra, elle, compter sur la précieuse aide d'un Christophe Martens, ne se manquant que très rarement dans les très grands rendez-vous. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, Fakir Dulau. Sa musique actuelle est tout simplement exceptionnelle et comme il se présente déféré des 4 pieds et piloté par François Le Canut, il peut lui aussi obtenir son précieux sésame. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 10, Feliciano. Philippe Allaire le trouve mieux actuellement et déféré des postérieurs avec l'aide de David Thomas, il peut remettre les compteurs à zéro. En avant-dernier choix, le numéro 11, Chica Jude. Venant de remporter une course parisienne qui n'en était pas vraiment une puisqu'il n'y avait pas eu de rythme, elle va tenter de confirmer même si cette fois la bagarre fera beaucoup plus rage. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 12, étonnant. Laissé de côté pour ce meeting hivernal, déféré des 4 pieds et piloté par Anthony Barrier, ce crack de l'entraînement de Richard Westering peut lui aussi espérer conclure dans les 5. En quatre noms partant, le numéro 13, Feeling Cash, qui est capable de grandes choses à l'athlée, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, si Top Prono donne de très nombreux coups de cœur à la gagne lors des différentes réunions premium, Turf Sélection flambe de son côté, avec les trios en en indiquant notamment deux affichant des rapports de plus de 900 et 1700 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire en privé et nos équipes vous contacteront dans la foulée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées.